On continue avec l'actualité du théâtre cette semaine avec Jean-Philippe Vion. Nous avons choisi une pièce, alors c'est à contre-courant de ces bonnes comédies que vous voyez en ce moment, mais ça n'a rien à voir. T'as l'humour qui... ça décape un peu, ça gratouille. C'est écrit par un directeur de théâtre s'il vous plaît, qui est en même temps un metteur en scène et qui est surtout, qui est surtout quelqu'un qui sait écrire. Il y a c'est sûr l'inimitable griffe de Jean-Michel Ribes au travers de cette revue évocation sur trois dandis poètes subversifs, libérateurs-précurseurs du dadaïsme. « Par-delà les marronniers », c'est le titre, réunis entre autres sur la scène du théâtre du Rond-Point, les remarquables Maxime d'Abeauville, Michel Faux, Hervé Lassens, tous mis en scène avec l'élégance de l'iconoclaste Mister Ribes. Ici, comme dirait Skutner, on regarde la réalité non pas en face, mais en farce. Voici l'histoire de messieurs Arthur Cravant. C'est une particulière. Poète aux cheveux les plus courts du monde. Jacques Ribesau. Profession raté et talons. Et Jacques Vaché. Inventeur de l'humour sans H. C'est à travers trois poètes dadaïstes peu connus. Ce sont Arthur Cravant, boxeur, Jacques Vaché, qui a écrit 24 lettres à ce chirurgien militaire qui était André Breton. Et puis Jacques Rigaud, qui est devenu un dadaïste un peu désespéré. Ne trouvez-vous pas qu'au cinéma muet, le miracle inouï, ce sont ces femmes qui ne parlent pas ? Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Que faire ? Essayons du grand air. Peut-être y pourrais-je quitter ma funeste pluralité ? C'est un spectacle qui dit des choses essentielles et subversives. Il n'y a pas que des choses provocatrices, il n'y a pas que des choses révoltées. Il y a aussi une forme de lyrisme, même de lyrisme, je trouve. Jean, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas dit. C'est drôle ce que vous dites, je me le demandais à l'instant. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit. Être ou ne pas être n'est plus la question. La question est, est-ce qu'il a dit être ou ne pas être ? Ici, sur les planches de la piste aux libertés, c'est la langue de l'insolence et la langue du plaisir qu'on pratique. Ici, les mots claquent avec panache, parfois crûment, mais avec classe, couleur, engagement et conviction. Nous ne connaissons plus ni Apollinaire ni Cocteau, car nous les soupçonnons de faire de l'art trop sciemment, de rafistoler du romantisme avec du fil téléphonique. Ça se passe dans un cabaret, dans un musical 1920. Ils sont dans l'élégance et l'insolence de la futilité, de la superficialité. Et moi, je me sens proche de la parole de ces gens-là. J'essaie toujours de ne pas être là où on m'attend, mais pas par conviction ou démarche artistique, parce que je suis, je pense, profondément comme ça. Nous dormirons sur le ventre de nos femmes. Nous dormirons à la poursuite de la connaissance, armée de tubes de crooks et de syllogismes. Fume, 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 je suis un mosaïste. Finalement, c'est une fantaisie désespérée. Ce sont des gens vivants, heureux, et qu'on n'a pas laissé vivre, et qu'on n'a pas laissé être heureux, parce qu'il y a le formatage de cette putain de société, de cette réalité, qui est quand même quelque chose qu'il faut fuir. Sous la grande voûte du théâtre du rond-point, drôlerie, audace, insolence d'être, humour et révolte en sourire se font la fête. Par au-delà des marronniers portent bien son nom, car c'est ailleurs et à contre-courant que nous emporte ce théâtre tout en revue, sans corriger. L'intelligente fantaisie de la magie de troupe de Maître Ribes sait ouvrir les esprits tout en évitant les pièges à ronronnement. Voilà, reste donc à chacun le plaisir d'en apprécier chaque subtilité, c'est là l'essentiel. Bon spectacle à tous, à très vite.